Générique Bonne semaine d'information, madame, monsieur, le journal, les titres, bienvenue. L'ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, Denis B. Anquise, a rendu visite ce lundi 27 mai 2024 au Technogroupe Communication SA, propriétaire de la radio-télévision pacifique et du journal Le National. Le diplomate déploie la crise de l'insécurité régnant dans le pays et assure que le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité se fera au plus vite. Selon le journal BBC World, William Ruto, le président Kenyon annonce le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti dans trois semaines. Des bandits armés ont incendié lundi un blindé de la PNH de la commune de Grécier. La police nationale d'Haïti PNH a procédé à l'arrestation de quatre individus, dont deux policiers, vendredi à Port-au-Prince. La direction générale de la police nationale d'Haïti annonce l'ouverture d'une enquête sur le dossier de l'assassinat des missionnaires américains ainsi qu'un haïtien survenu jeudi en pleine. 36 038 haïtiens en situation migratoire régulière ont été rapatriés en Haïti selon le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés gares au cours du mois d'avril. Cette étude qui vient de vous sera développée après la pause. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, l'ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, Denis B. Hankins a rendu visite le lundi 27 mai 2024 au Technogroupe Communication SA, comprenant la radio-télévision pacifique et du journal Le National. Lors d'une entrevue avec le présentateur de l'émission L'Interview, Ezra Jeudi, le diplomate a déploré la crise de l'insécurité régnant dans le pays à l'origine du départ de plus de 1 200 citoyens américains. Au cours de ces derniers mois, il a déclaré que le gouvernement américain s'engage à appuyer le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti au plus vite. Aux Etats-Unis, c'est de renforcer la capacité haïtienne de faire la sécurité dans le capital, dans le reste du pays. Vous savez que cet week-end, nous avons perdu deux jeunes américains missionnaires qui ont dédiqué leur vie en service des Haïtiens, qui ont été tués par les gangs. Et ça, c'est la réalité de sécurité à Port-au-Prince. Ça, c'est la réalité pour les Haïtiens qui habitent ici, de ne pas avoir une certaine stabilité dans leur vie. Alors, depuis notre arrivée, la priorité de priorité était la protection des citoyens américains avec l'évacuation de plus de 1 200 qui ont évacué le pays. Mais en même temps, de créer les conditions pour l'arrivée de cette mission de sécurité internationale. Là, c'était l'idée de réouverture de l'aéroport qui est maintenant en fonction, qui a finalement les conditions sécuritaires pour recevoir les vols cargo, les vols commerciaux. Et en même temps, de renforcer, parce que vous avez vu, on a donné les blindés à la police nationale. Le président Biden a autorisé le gouvernement américain de trouver nos ressources dans tous les ministères américains, d'aider en même temps le MSS et la police nationale. Alors, il y avait déjà les donnes et ça va continuer. Alors, cette idée de créer les conditions sécuritaires, c'est notre priorité. À propos du Conseil présidentiel de transition, Denis Hankins déclare que cette forme de gouvernance est un symbole manifestant la volonté des acteurs haïtiens de résoudre la crise politique. D'autre part, il dit souhaiter que les membres du CPT choisissent un premier ministre compétent et capable de prendre les bonnes décisions pour diriger le pays. Écoutons sa déclaration au micro de jeudi, Isra et le Jouze-Philippe-François. Mais c'est toujours dans le contexte politique. Alors, je suis arrivé juste avant l'arrivée du Conseil présidentiel de transition. C'est quelque chose de très unique. Ça n'existe pas dans les autres pays, mais je pense que c'est une solution bien haïtienne pour les problèmes haïtiens. Le fait que maintenant vous avez sept pouvoirs qui doivent faire des décisions en commune avec au minimum cinq de sept pour faire des grandes décisions, c'est important parce que ça veut dire que dans cette transition, il n'y a pas cette capacité d'un seul groupe de contrôler. Ça prend du temps et nous voyons avec, par exemple, la sélection du premier ministre, ça prend du temps d'avoir des décisions, de trouver une coalition suffisante. Mais je pense en même temps que ça veut dire que l'éventuel premier ministre sera quelqu'un avec une capacité technique et avec une certaine indépendance politique. Et nous espérons que quand il y a un nouveau gouvernement, ce premier ministre aura la capacité de faire une stratégie, de faire des décisions de chaque jour, pendant que c'est le Conseil présidentiel qui doit prendre les grandes décisions. Et par définition, ces décisions prennent du temps. M. Hankins a fait savoir que la MMSS devra permettre d'organiser des élections inclusives, favorisant la participation des différentes couches de la société, dont les prochains jours, il rappelle que lors des dernières élections dans le pays, en 2016, seulement 20% de la population en âge de voter s'est rendue aux urnes, suivant ses propos au micro de Jeudi Isdra et de Josely François. Et nous voulons qu'avec l'assistance de cette mission, il y aura une capacité. Mais c'est important que quand cette mission termine, cette capacité va continuer. Alors c'est important. Mais on ne peut pas penser seulement en termes de sécurité si on parle des élections. Sécurité, c'est nécessaire. Mais je pense pour la population, la dernière fois que vous avez fait des élections, c'était moins que 20% qui a participé. Alors il faut que la population ait plus confiance dans leurs institutions. Alors pour nous, la communauté internationale, il sera important qu'au moment que le MMSS, avec la police nationale, avec les services de sécurité nationale, pour libérer plus ou moins ces régions, que la population puisse voir les services d'éducation, de santé, une présence du gouvernement, pour rétablir ces connexions entre la population et le gouvernement. Le président du Kenya, William Bruto, annonce que la force multinationale de soutien à la sécurité devrait être déployée en Haïti dans trois semaines, a rapporté le journal BBC World. Le président a souligné qu'une délégation kenyane a été envoyée en Haïti en vue de faire une évaluation. Ces Kenyans ont recommandé de reporter le déploiement de la mission à cause du manque de matériel, d'équipement et de l'inachèvement des sites visant à abriter les officiers. Des bandis armés ont incendié un blindé appartenant à la PNH lundi sur la route nationale numéro 2 de la commune de Grécier, selon plus d'un. Le blindé était tombé en panne. Dans une note communiquée par la direction de la PNH, quatre individus, dont deux anciens policiers, ont été appréhendés dimanche à l'intersection de la rue La Montagne et rue 5 à Port-au-Prince pour leur présumée implication dans des activités criminelles. Il s'agit de Lémy Riley Toussaint, alias Pavin Chip, et Bonfrit Jean Elifette, qui sont les deux anciens policiers, ainsi que de Carlos Avril et James Leigh Prévilu. Les deux anciens agents de la PNH sont accusés d'avoir participé activement aux opérations des bandes armées dans les quartiers du Village de Dieu et de Bel Air. Lémy Riley, pour sa part, est soupçonné d'avoir commis un assassinat près du sous-commissariat de marché Salomon. D'autre part, Bonfritz Jean Elifette est impliqué dans l'enlèvement d'un homme d'affaires et le vol de son véhicule le 10 décembre 2022 à la rue Capoua. La députée générale de la police nationale d'Haïti a annoncé l'ouverture d'une enquête sur le dossier de l'assassinat du couple Natalia et Davy Lloyd, fille et gendre du représentant de l'État du Missouri, Ben Baker. De l'autre côté, le sénateur américain Joe Hailey a adressé une lettre au président Joe Biden lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour rapatrier les cadavres des victimes. Le sénateur de l'État du Missouri a accusé Biden d'être coupable dans la mort de ses Américains. L'organisation sociopolitique Connecté Haïti, lors d'une conférence de presse tenue lundi, a appelé les membres du CPT au respect de l'accord politique du 3 avril concernant le choix du Premier ministre. Evans Jean, coordonnateur de l'organisation, pleine en faveur d'un débat entre les candidats pour le poste de chef du gouvernement afin de pouvoir faire la sélection. Écoutons-le au micro de Yaspin Sanon et de France, Michael Stevens. Connecté Haïti, qui s'est un accord qui a couché neuf ans présidentiel. Connecté Haïti, qui s'est un accord 3 avril. Connecté Haïti, qui s'est un accord qui a couché neuf ans pour faire la sélection de l'organisation 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 de l'organisation. Pour qui ça ? C'est pour le peuple, dans quelque chose à côté, dans tout le monde, dans la ville, 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 dans quelque chose à côté de trouver dans le pays, pour savoir qui est le premier ministre dans le pays. Est-ce que le monde est le premier ministre? Est-ce qu'il est déjà passé dans le gouvernement? Est-ce qu'il est le contrôle des institutions? Est-ce qu'il est l'expérience? Est-ce que c'est un monde qui compte savoir les collectivités? Est-ce que c'est un monde qui compte savoir les conseils de sécurité? Est-ce que c'est un monde qui est conciliant? Est-ce que c'est un monde qui ne peut pas diviser avec même CPTA? Est-ce que c'est un monde pendant deux ans qui peut préparer et faire élection pour que le pays arrive à un rail souveraineté encore? Le CEJA dénonce les membres du CPT qui ont écardé, selon eux, le leader de la jeunesse haïtienne, Izouic Théofin, candidat au poste de premier ministre. L'un des représentants du parti, Jean-Wilkène Saint-Just, a exprimé son opposition contre le processus. Il exige que les représentants de la structure présidentielle respectent les règles de l'accord signé. Il est au micro de Véron Arnaud et de Max Rounier-Horissin. C'est un monde qui représente environ 70% dans le pays. Nous nous demandons que le CPO, c'est que les jeunes qui ont fait partie du gouvernement, nous décidons de vous mettre en place. C'est que M. Leclerc est clair que nous exclis la société nette. C'est un monde qui est en place. Nous exclis toutes les jeunes garçons, les jeunes femmes, qui ont des potentiels. Les jeunes journalistes, les jeunes médecins, les jeunes avocats, les jeunes ingénieurs. Nous exclis toutes. C'est une raison qui fait que nous pouvons Depuis 37 ans, ces âmes, balles, corrupions C'est ça qu'on peut mener Exil, exil, c'est ça qu'on peut mener Ça fait que nous demandons pour se faire communiquer bien Modalités qui fait que vous choisissez 5 et 3 qui peuvent représenter primature C'est pour ça que nous représentons dans notre secteur de la haïtienne Nous mettons ici un fait qui est qualifié pour ça Et nous demandons tout pour avoir un débat public qui fait Pour sa part, Hérolde Siményon accuse les membres du Conseil d'avoir violé l'article 19 de l'accord du 3 avril à des fins mesquines, suivant Article 19 d'un accord du 3 avril a respecté scrupuleusement Et du coup, nous mèm au niveau secteur jènes haïtienne Qui toujoukan pebo revendikasyon populèr mas haïtienne Qui, à travers mètre ispuité au fin Mande pour jènes la, li mèm, li kapab participe Li kapab baye tout salgèye en tem de savonfer Pour permettre à ce que PIA li ka sorti Nan katjouboumbe salgèye journe jodi Et nous demandons pour que la mise en fonction Comité de pilotage sous question de conférences nationales Et souveraines, li kapab yon réalité effective Kote population, li mèm, kapab pren toute sa Le groupe d'appui aux rapatriés réfugiés gares dénonce les rapatriements massifs de migrants Haïtiens par de nombreux pays de l'Amérique du Nord Notamment les Etats-Unis qui ont recommencé Depuis le 18 avril dernier avec les opérations de déportation En avril 2024, 35 038 haïtiens en situation migratoire régulière Ont été rapatriés en Haïti 24 874 ont été accueillis à Onsapitre, Belader, Malpas et Wanameth Tandis que 10 164 autres ont été déportés Dans les points de passage non officiels 8094 compatriotes ont été déportés à la frontière Pour être entrés illégalement sur le territoire dominicain De plus 26 946 haïtiens ont décidé de retourner volontairement en Haïti Suite à la réélection du président Louis Sabinader Voilà, c'est la fin du journal Restez avec nous pour la suite de la programmation Si vous jugez que cette vidéo est intéressante N'hésitez pas à liker et partager la vidéo Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Et activer la cloche de notification Pour ne pas louper aucune de nos vidéos